bienvenue sur radio devops la balade aux diffusions des compagnons du devops dans chaque épisode nous étudions l'actualité de notre mouvement du cloud en général puis nous débattons sur un sujet de fond si c'est la première fois que tu nous écoutes abonne toi pour ne pas rater les futurs épisodes c'est parti bonjour à toi chers compagnons et bienvenue dans ce nouvel épisode d'aparté aujourd'hui je suis avec benoît petit benoît petit si tu écoutes le podcast au moment où il sort tu le connais pas encore mais il va nous rejoindre en tant qu'animateur dans radio devops donc toi la primeur de cette interview avant qu'ils nous rejoignent dans radio devops bonjour benoît bonjour comment ça va ça va très bien et toi bah bien 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 mais écoute la première chose que je vais te demander c'est de te présenter en quelques mots pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore qui tu es quel âge tu as où tu habites qu'est ce que tu fais dans la vie ce genre de choses je m'appelle benoît j'ai 29 ans je suis ingénieur cloud ou sre en fonction des appellations dans les faits j'ai fait ça pendant six sept ans mais récemment j'ai quitté mon job pour me lancer dans un projet entrepreneurial et donc bien entendu le devops la conteneurisation ça c'est pour le futur podcast c'est des choses qui m'intéressent qui font partie de mon métier au quotidien donc ravi de discuter avec toi aujourd'hui et sinon dans la vie je suis un fan de basket j'aime bien les bons vins et et globalement je suis assez curieux et assez ouvert d'esprit dont je m'intéresse à peu près tout ce que je connais pas en général voilà voilà ce que je peux dire j'imagine que la curiosité c'est quand même un trait de caractère qu'on va reprouver chez beaucoup de personnes qui sont intéressés par le devops justement en parlant de devops est ce que tu peux nous donner ta propre définition du devops parce que tu quand tu le sais en suivant un peu il ya plein de définitions et du coup je demande à chaque personne quelle est sa définition à lui selon moi c'est une méthode de travail et de communication principalement notamment entre les équipes techniques dans une entreprise donc que ce soit les développeurs les gens qui gèrent l'infrastructure et les gens qui gèrent les projets voire même la finance enfin pour moi c'est un petit peu une philosophie à appliquer sur les échanges entre toutes les équipes après autour de ça bien sûr il ya de l'outillage qui vient se greffer et qui vient faciliter certains process mais moi ce que j'en retiens c'est pas forcément la partie technique c'est plus c'est plus là la transparence et la communication dans notre en place pour travailler avec les autres ceux qui sont pas dans notre propre silo vous dire à la base effectivement c'est beaucoup accès autour de la communication entre les développeurs et l'infrastructure mais c'est j'ai l'impression que la définition prend du sens quand on applique un peu ces principes là hors de ce cadre seul voilà pour toi du coup le devops peut s'appliquer complètement une entreprise entière en fait à tous les services de l'entreprise en un sens oui il ya des exemples qui me viennent en tête c'est par exemple l'interaction entre la technique et la finance ça c'est des exemples que j'ai vu récemment typiquement de plus en plus d'entreprises sont sur du cloud public comme tout le sait et en fait moi ce que j'ai constaté c'est qu'il ya des services financiers qui du coup s'y retrouve pas dans le sens où ils étaient habitués à une informatique gérée avec un capex des coûts annoncés sur trois ans etc et maintenant comme on consomme à la demande ils ont besoin de retrouver la visibilité qu'ils avaient précédemment dans ma conception des choses en tout cas effectivement je sais pas si je suis dans les clous de la définition officielle mais dans la conception des choses appliquer la mouvement développe c'est aussi être capable de redonner cette visibilité cette compréhension des choses à la finance tout en gardant la flexibilité des outils qu'on utilise aujourd'hui c'est pour moi c'est un peu une un parallèle quelque chose de similaire à ce qu'on peut faire quand on donne des outils de métrologie aux développeurs pour qu'ils aient une compréhension totale de ce qui est impliqué par leur code va donner des outils et une visibilité factuelle sur ce que coûte le cloud est ce que coûte l'infrastructure à la finance c'est quelque chose que en tout cas dans ma conception des choses je fais rentrer dans la définition vidéo je suis parfaitement d'accord avec toi pour moi ça s'étend au delà de l'informatique le devops est en un terme générique mais il ya la coopération et pour moi ça s'étend vraiment dans toute l'entreprise quand quand c'est bien fait toute l'entreprise va chercher à s'améliorer constamment et ben justement toi comment on est venu au devops comment est ce que le devops t'as rencontré ou comment est ce que toi tu as rencontré le devops ça s'est fait assez naturellement on va dire j'ai un peu suivi le marché puisqu'en fait au départ au départ je suis ingénieur réseau je suis devenu enfin c'était ma formation après en travaillant j'ai fait beaucoup de systèmes beaucoup de réseaux beaucoup de virtualisation et à un moment donné je me suis rentré dans une société de conseil donc c'était une des spécialités qui était spécialisé dans le cloud et et dans les méthodes devops et en fait c'est en j'ai fait ce saut grâce à mon bagage technique mais par contre sur les méthodes devops c'est sur le la philosophie qui autour j'étais disons que je touchais le sujet du doigt sur la théorie mais je l'avais pas vraiment pratiqué et c'est en rentrant dans cette entreprise et en allant faire des missions de cette entreprise que que je me suis mis effectivement à travailler dedans et donc maintenant ça fait trois ou quatre ans que ça fait partie de mon quotidien voilà donc ça s'est fait vraiment suivant le marché naturellement il n'y a pas eu de d'événements particuliers ça s'est fait en douceur et j'ai trouvé ça c'est dans les faits c'est quelque chose dont j'entendais parler depuis longtemps mais c'est vraiment différent de lire des bouquins dessus d'écouter des conférences sur le sujet et de le vivre au quotidien c'est vraiment quelque chose de différent et j'ai pu le faire à partir de ce moment merci et du coup ça a changé quelque chose dans ta vie de rejoindre le mouvement des pop justement parce que aujourd'hui tu t'en passerais maintenant après y avoir goûté non je m'en passerais pas moi comme je disais en plus je mets beaucoup de choses dont peut-être un peu trop je sais pas je mets beaucoup de choses dans cette idée là et de fait me passer de notions comme la transparence la communication et casser les silos casser les barrières et travailler le fait que tout monde travaille à mon intelligence pour moi c'est central dans à peu près n'importe quel projet donc non c'est vraiment pas quelque chose dont je me passerais après j'entends des j'entends de temps en des des réfractaires dans le sens où c'est vrai que ça devient un peu un mauvaise et que on peut retrouver plein de choses à l'intérieur mais moi ce qui m'intéresse justement c'est d'aller chercher le bon ce qui est vraiment intéressant dans toute notion un peu à la mode il ya il ya toujours beaucoup de choses qui se grattent des bonnes et des moins bonnes c'est juste à nous de faire le tri je pense et de choisir les concepts qui sont vraiment intéressants pour notre travail et pour pour être le plus efficace et plus intelligent possible au quotidien justement tout à l'heure en introduction tu disais que tu étais devenu entrepreneur et j'ai vu que ça faisait un mois en fait que tu avais quitté ton emploi salarié que du coup tu es devenu entrepreneur tu nous as rejoint dans le comment dire dans le côté obscur où il ya des cookies et tu as publié un long article de blog justement sur les raisons de ton départ du salariat est ce que tu peux nous en dire un peu plus enfin plutôt est ce que tu peux résumer quelques parties saillantes de ton article de blog que j'ai trouvé très intéressant sur les raisons vraiment ton départ de ce monde là oui je vais essayer de faire le plus court possible il ya plusieurs raisons la principale c'est que j'ai l'impression qu'on on a un problème majeur aujourd'hui et quand je parle de ça c'est pas un petit problème c'est pas un problème économique c'est pas un problème par rapport à notre métier précisément c'est un problème beaucoup plus global que ça c'est qu'on on est face à un risque majeur pour pour l'espèce humaine en entier c'est à dire que le réchauffement climatique c'est souvent vu comme une lubie de bobo écolo mais dans les faits c'est un c'est quelque chose de vraiment vraiment central et on mériterait enfin ce serait vraiment intéressant que tout le monde s'y penche et justement moi je me suis penché depuis depuis quelques années ma compréhension des choses a évolué pendant ce temps là dans le même temps je travaillais toujours comme salarié et au fur et à mesure je me suis rendu compte que pour être vraiment cohérent avec ma vision de cette question là il était il devenait indispensable de de faire bifurquer mon travail aussi de travailler dans la direction qui me semblait être la bonne et donc c'est la raison principale pour laquelle j'ai quitté le salariat c'est pour me lancer dans un projet qui selon moi va dans le bon sens version on verra comment ça se passe mais en tout cas faire le faire l'essai tenter quelque chose ça m'est apparu très très important au bout d'un moment et voilà c'est pour ça que j'ai quitté le c'est pour ça que j'ai quitté mon entreprise il ya un mois en fait tu il ya aussi un autre sujet je sais pas si tu veux l'aborder mais en fait moi quand j'ai lu le ton article de blog j'étais vraiment touché par la sincérité de l'article et je me suis demandé à un moment si tu si tu avais déjà lu la lettre de copenhague ou si tu avais entendu parler du clim manifeste parce que il ya en effet l'aspect écologique dont tu parles mais tu n'as pas parlé de l'aspect démocratique ou ou souveraineté numérique qui qui va avec ton départ est ce que justement tu connaissais déjà ces deux lettres et est ce que le côté démocratique en plus du côté écologique et est aussi important pour toi alors la première question je connaissais le clim manifeste j'ai rejoint le le slack qui est associé à cette lettre là enfin c'est quelque chose que je suis depuis quelques temps je connaissais pas la lettre de copenhague nous autres je veux bien que tu m'en parles soit plus tard et effectivement il ya une question autour de la démocratie et de la de la manière dont on gère notre société qui est que je n'ai pas parlé parce que j'ai essayé de garder le côté le plus saillant comme tu disais mais c'est effectivement une notion super importante pour moi moi j'ai été un peu plongé dans la mouvance libriste dès le début de mes études et les valeurs qui a derrière tout ça c'est des choses qui m'habitent vraiment au quotidien et disons que au fur et à mesure de mon de ma carrière évoluait j'ai eu l'impression un peu de dévier de ces idéaux là j'ai l'impression de contribuer à un modèle qui va à l'encontre de ce que je crois et notamment sur sur des aspects qui sont super importants pour que une démocratie puisse fonctionner et pour que les idéaux que j'ai puissent exister et c'est notamment la transparence de la technologie la capacité de du peuple au sens les gens au sens tout le monde la capacité de pouvoir s'accaparer la technologie et l'utiliser tel tel que l'on pense lui du pouvoir l'utiliser et pas être manipulé par elle ou par les gens qui l'a qui la gère et ça c'est des choses que j'ai eu l'impression de perdre au fur et à mesure pour moi c'est pas faire le pareil avec tout à l'heure pour moi c'est pas la mouvance des votes qui est en cause c'est les plateformes que l'on choisit et les choix que l'on fait un petit peu sans se poser de questions au quotidien et donc effectivement c'est quelque chose de très important c'est on va dire la deuxième la deuxième raison pour de mon départ c'est de me dire et si on essaie de créer quelque chose ou d'aller dans une direction qui soit qui nous permettent vraiment de reprendre le contrôle de tout ça typiquement voilà pour le pour être plus précis le cloud public c'est pas une mauvaise augence en soi pour moi c'est même une bonne chose d'un point de vue d'un point de vue des usages et d'un point de vue de l'écologie sans parler une fois mais la manière dont on utilise fait qu'on a on a perdu total contrôle dessus on utilise des plateformes qui sont qui sont sous sous la juridiction du cloud act notamment qui permettent à n'importe quelle institution aux états unis d'avoir accès aux données sans sans avoir besoin de demander la permission à un juge ça parmi d'autres sujets fait que à mon sens c'est pas quelque chose qui est viable quand on regarde voilà comment les choses évoluent comme la société évolue quel problème on a aujourd'hui voilà il faut être capable de maîtriser ce qu'on utilise et c'est pas le cas aujourd'hui ce moment ça ne détonnera pas si je dis que je suis parfaitement d'accord avec toi je pense donc la lettre de commettre de copenhague on en a fait une traduction je mettrais le lien en description pour nos auditrices et nos auditeurs brièvement en fait c'est une lettre qui date de 2007 qui appelle les techs en fait à réfléchir à ce qu'ils font dans leur quotidien et réfléchir justement aux impacts politiques et éthiques de des programmes qu'ils créent typiquement il ya deux semaines j'ai je suis tombé sur un article sur la reconnaissance faciale et la surveillance des panneaux publicitaires dans la rue et du coup je me suis dit mais les qui développent ce genre d'outils est ce qui se pose des questions ou pas donc c'est ces sujets là que soulève la lettre de copenhague donc je vous encourage à l'idée de la lire et si elle vous plaît allez la signer comme le clip manifeste que je mettrais aussi en description alors tu es resté un peu un peu de comment dire secret évasif sur ton projet entrepreneurial est ce que tu veux qu'on en parle ou est ce que c'est un vrai secret tu attends d'être prêt pour en parler je sais pas parce que moi je suis j'ai regardé surtout linkedin j'ai rien vu je me dis mais qu'est ce qui fait benoît aujourd'hui non c'est pas du tout un secret c'est juste que comme c'est tout frais et que enfin sans j'ai pas quelque chose de très concret à montrer jeu voilà je prends pas trop de temps d'attention aux gens sur quelque chose qui n'est pas palpable qui n'est pas encore en tout cas en gros ce que j'essaie de faire c'est de fournir un moyen de mesurer effectivement la consommation énergétique du cloud et des data centers en général au final ce que je constate c'est qu'on a beaucoup de débats autour de donc bien sûr c'est lié à l'écologie c'est lieu à ce dont on parlait tout à l'heure on a beaucoup de débats autour de du type de source d'énergie qu'on va solliciter j'entends pas mal de débats autour de les renouvelables contre le nucléaire etc ça c'est des questions qui sont importantes mais moi quand j'ai commencé à creuser le sujet j'ai trouvé beaucoup d'articles sur l'impact énergétique du data center et du numérique en général et quand on regarde les études qui sont derrière ces articles au final on se rend compte que les seules données dont disposent les chercheurs c'est des données statistiques donc c'est des données qui vont être transmises par les vendeurs de serveurs et d'équipements réseaux par exemple pour dire cette année on a vendu x milliers de tel type d'équipement donc dans les data center vous devriez retrouver x milliers de tel type d'équipement le profil de consommation énergétique c'est celui là et à partir de là ils ont fait des opérations ils sont ils sont arrivés à un résultat statistique donc ce qui est très intéressant mais moi je me suis dit c'est quand même impressionnant on a la consommation énergétique du numérique et enfin c'est quelque chose qui en en évolution constante qui évolue tous les ans on prévoit des chiffres assez astronomiques sur sur 2030 mais dans les faits on l'a jamais mesuré en fait dans les faits ont fait qu'une projection et on n'est pas capable de se baser sur des chiffres réels donc là à partir à partir de ce moment là je me dis que il manque quelque chose pour réellement prendre des décisions éclairées et pour pouvoir agir derrière et essayer de limiter cet impact et donc c'est exactement mon projet le projet c'est de créer un outil qui permet donc libre ça c'est la première étape donc là on va pas gagner d'argent là c'est vraiment les fondations c'est de créer un outil libre pour mesurer la consommation énergétique des serveurs notamment dans un contexte de virtualisation le but c'est d'aller jusqu'aux conteneurs c'est d'essayer de donner quelque chose de facilement utilisable pour que l'on puisse en tout cas que les professionnels d'infrastructures que ce soit du cloud des hébergeurs plus classique puisse donner à leurs clients la visibilité sur voilà ce que vous faites dans tel projet telle application consomme temps parce que tel composant consomme temps voilà l'idée c'est d'aller au plus granulaires possible et une fois que cet outil existe il ya un second projet qui est de créer une offre de cloud qui va intégrer ces métriques là comme on va dire que ça va être une fonctionnalité importante de la plateforme de permettre aux clients de comprendre ce qu'ils consomment et derrière de leur donner des pistes pour réduire cette consommation et et faire les choses manière plus sage on va dire donc voilà c'est c'est là donc je me lance mais comme je disais c'est c'est tout c'est tout nouveau j'ai quitté mon employé un mois comme tout le monde je suis parti en vacances je termine deux trois travaux dans mon appartement donc c'est pour ça je ne martèle pas trop le projet parce que je veux pas saouler les gens alors pour l'instant c'est du vaporware donc voilà mais écoute on va rester en contact parce que moi ça m'intéresse en tant qu'éditeur de solutions en ligne étant proche de l'écologie puisque avec thomas avec qui on a monté l'hydra on a deux sas et c'est vrai que les deux sas on les pense pour étant les plus économes possibles donc si on a ce genre de métrique pour notre sas ça nous intéresse énormément donc je crois qu'on va on refera plus tard un autre épisode d'un aparté quand tu auras abouti un petit peu à quelque chose et ben on arrive vers la fin mais j'ai deux questions avant la première c'est tu nous as parlé de d'écologie data center et moi il ya un sujet qui m'intéresse énormément quand on parle d'écologie data center c'est les puces arm est ce que je me dis que dans l'avenir les puces arm qui sont beaucoup plus petites et qui consomment beaucoup moins qu'en fait les puces x86 est ce que ça pourrait être intéressant pour les centres de données en sachant qu'ils viennent évidemment faut changer les applications et les systèmes d'exploitation est-ce que tu t'es penché là dessus ou pas un petit peu c'est pas c'est pas mon sujet central en ce moment la solution je veux mettre en place l'idée c'est qu'elle soit le plus agnostique possible parce que j'ai pas je crois pas raisonnablement un shift de du tout x86 vers le tuer rm dans les deux centres du jour au lendemain mais en tout cas effectivement c'est un c'est un des sujets qui est super intéressant derrière pour la pour réduire l'impact l'impact dont on parlait c'est d'utiliser des technos qui vont être beaucoup plus efficiente d'un point de vue énergétique après c'est pas c'est pas ma spécialité non plus tu vois je suis pas spécialiste à rm mais c'est un sujet que je suis de loin parce que c'est vraiment intéressant effectivement je suis pas je suis pas spécialiste mais je m'intéresse aussi à ça notamment pour le contexte de place aussi que je trouve très intéressant le fait de réduire la taille des data center ça ça me plaît mais j'ai une dernière question pour la fin est ce que tu as un conseil de lecture d'articles de livres ou même de conférences à voir pour nos éditrices et auditeurs moi un livre qui m'a qui m'a marqué récemment et et qui me semble très intéressant quand on travaille dans notre métier c'est aux sources de l'utopie numérique de fred turner c'est un livre qui retrace l'histoire depuis environ les années 60 des deux personnes qu'on appelle parfois les pionniers de l'informatique même si c'est pas forcément les les inventeurs des technologies qui ont façonné notre métier mais c'est plutôt les gens qui ont façonné un petit peu l'idée autour de ce qu'on fait l'idée autour de l'internet et c'est vraiment intéressant de replonger dans ces années là et de replonger autour de cette idée là parce que ça me fait comprendre pas mal de choses notamment autour de questions que je pensais avoir bien bien intégré et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas tout saisi donc voilà c'est une lecture que je recommande bon mais c'est un bouquin que vais rajouter dans ma liste de lecture mais je te remercie en tout cas pour cette ce petit temps ensemble je pense qu'on se verra dans le prochain épisode de radio devops a priori après ce qui est prévu et je vais dire au revoir à tous nos éditrices et auditeurs et puis si tu as un dernier mot de la fin je te laisse le mot de la fin merci beaucoup de m'avoir reçu et à la semaine prochaine pour le pour le podcast merci d'avoir écouté radio devops n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins nous dans la communauté des compagnons du devops à bientôt la balade aux diffusions des compagnons du devops est produit par l'hydra 10 12 まぁ 11 12 32 23 48 33 34